Le solde d'environ 125 000 euros étant financé par l'Espace Sud. Ce que nous visons par-dessus tout, c'est l'instauration d'une véritable économie circulaire. Dans le prolongement de la collecte du tri, il y a l'enjeu du recyclage et de la valorisation. Et je déviens déjà la réalisation d'un mobilier U20 et va contribuer à la fabrication des dalles supportant des bacs et des bords de notre tri. Pour l'organisme, aux côtés des acteurs publics, mais aussi pour donner une traduction concrète au principe de responsabilité et l'arrivée des producteurs. Un principe qui gagnerait en le sein à rentrer plus significatif. Je fasse la parole à Pascal et nous avant d'officialiser cette convention. Moi j'ai un réel plaisir, Président, à être là aujourd'hui. Réel plaisir puisque vous l'avez dit, ça souligne. On va officialiser un engagement, un engagement de mettre en place un plan de relance qui va permettre non seulement à l'espace sud, mais aussi à l'ensemble des administrés de rentrer dans un programme ambitieux, que vous l'avez souligné, d'amélioration du dispositif tel qu'il est aujourd'hui. Je dis que c'est un réel plaisir puisque vous l'avez signifié sur les 6 projets que nous allons suivre en Martinique. 4 sont issues de votre collectivité. Ça souligne le dynamisme, non seulement de la volonté politique que vous avez de faire changer les choses sur le territoire, en ce qui concerne la collecte et le prix des emballages ménagers, mais aussi la qualité et l'engagement de vos services qui, au quotidien, sont là pour oeuvrer et répondre à nos attentes et aussi à nos appellements. Un effort remarqué que nous allons soutenir aussi dans ce projet de mise en place de dalles fabriquées à place de sable de verre. Nous soulignons aussi qu'on a une autre filière endogène sur le recyclage du PET et des bouteilles en plastique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout à oeuvrer au quotidien pour faire en sorte que ces filières soient pérennes. Donc je voulais vous remercier déjà de votre engagement puisque sans votre volonté politique, on ne serait pas là aujourd'hui et on n'aurait pas pu concrétiser l'ensemble de ces projets. Et puis on reste qu'à souhaiter, et je le sais, puisqu'on a travaillé avec vos services et le président Lambert cette semaine pour regarder si on était toujours dans une perspective que l'ensemble des projets soient menés en temps et en heure. Et bien je peux, non seulement nous repartirons de la Martinique rassurée, mais s'il y avait un doute, je peux vous rassurer aussi. On sera, vos services seront au rendez-vous. Et j'aurai plaisir, et bien en fin d'année, de constater que les 105 bandes qui sont prévues et les nouvelles qui seront installées me permettront non seulement de faciliter le geste de tri, mais aussi d'augmenter les performances. Donc merci à vous. Merci. Et puis je vous laisse maintenant au président. ... du partenariat que nous avons avec les comballages et puis tout ce qui se passe. Lorsque, sur six projets, il y en a quatre de retenues, lorsqu'on entend dire par les responsables du comballage que nous sommes la locomotive au niveau de l'espace sud, c'est vrai qu'il y a la volonté politique, mais il y a aussi l'efficacité, la passion de nos services. Et je voudrais remercier justement le service pour ces résultats obtenus. Et je disais lundi que la même énergie qui a été déployée pour pouvoir faire que quatre projets sur neuf soient retenus, cette même énergie-là va être déployée, et est déjà déployée, pour que nous l'onclicions le contrat d'ici le mois de décembre. Donc merci à les comballages, merci à tous, et merci au service de la collecte et de la prévention. Merci à tous. Bonsoir, c'est les affaires. Bonsoir, c'est les affaires. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, le partenariat qu'on a signé avec l'espace sud, hier met concrétisé l'engagement non seulement politique, mais aussi de l'ensemble des territoires d'espace sud, dans une démarche de progrès qui va viser à améliorer la collecte sélective sur le territoire. Alors justement, qu'est-ce qui va changer pour nous ? Ce qui va changer, c'est qu'on va faciliter le geste de tri des habitants des territoires d'espace sud en rajoutant des points de collecte qui vont leur permettre de pouvoir pratiquer leur geste de tri de façon plus simple. Puisque si on veut que le geste soit efficace, il faut qu'il soit à proximité, il faut qu'on évite les trop longs déplacements. Et puis aussi sur les lieux de villégiature, de résidence, mais aussi les lieux de nos déplacements, lorsque je vais à l'école, lorsque je vais faire mes courses, mais lorsque le week-end aussi, je profite des plages de l'espace sud, d'avoir la possibilité de pouvoir trier. Et lorsque j'ai fini, lorsque je me déplace, lorsque j'ai consommé des produits qui étaient emballés, de pouvoir m'en séparer. Non pas les jeter, les oublier, mais leur contrat leur donner une seconde vie. Puisque ces emballages, ils ont un intérêt, un intérêt économique et environnemental. C'est de les recycler, c'est une matière première secondaire qu'on récupère. Et puis, soulignons-le, il y a aussi des filières de recyclage qui sont sur le territoire. On ne va pas les envoyer dans l'hexagone, mais on va les laisser sur le territoire, non seulement le plastique, mais aussi le verre, pour les réutiliser sur le territoire et faire en sorte qu'on consomme moins de matières premières. Vous semblez être content de ce partenariat avec l'espace ? Oui, c'est un vrai plaisir de le signer, je le souligne au président Larcher, puisque c'est l'aboutissement d'un bon travail, d'un bon travail de partenariat que nous avons avec l'espace sud depuis de longues années, mais aussi avec les services, pour réfléchir à une façon efficace et dynamique de pouvoir changer le geste de tri sur le territoire. C'est toujours agréable lorsqu'on aboutit à signer un engagement, un engagement mutuel de collaboration, d'engagement aussi financier, mais surtout d'échange de méthodologie. Nous aussi, on a intérêt, on regardera avec beaucoup d'attention ce qui va se passer sur le territoire pour en faire profiter, écouter les autres collectivités, non seulement les autres collectivités de Martinique, mais aussi les autres collectivités d'Edomcom, puisque si on arrive à le faire ici, on peut le reprendre partout d'ailleurs. Vous avez parlé à un moment du niveau de performance de l'espace sud. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur ces performances de l'espace sud que vous semblez apprécier ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'évolution des performances sur le territoire de la Martinique, on a noté une nette évolution de la performance, puisqu'aujourd'hui, on ne reçoit que 14 kg par habitant et par an sur le territoire, essentiellement aussi par une forte évolution de l'efficacité du geste vitrice sur la communauté de l'espace sud. Comme je le dis, et j'ai tendance à le dire, et c'est une vérité, aujourd'hui, l'espace sud est pour nous une vraie locomotive, une vraie locomotive sur le territoire en ce qui concerne la collecte sélective, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a là un engagement non seulement politique, mais aussi des services pour faire changer les choses sur le territoire. Et puis, on sent la volonté de la collectivité de tester, d'essayer de mettre en place des nouveaux dispositifs pour non seulement faciliter les jaseuteries, mais aussi accroître l'efficacité, le simplifier, pour faire en sorte qu'on augmente encore, le taux de recyclage des matériaux d'emballage qu'on consomme sur l'île, mais aussi pour les faire recycler sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui et de matérialiser cet engagement. Merci, monsieur. Vous voyez dans l'espace sud ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons signer la convention avec des emballages sur un appel à projet sur les six projets retenus qu'à devienne de l'espace sud. Ça va nous permettre d'améliorer la collecte. Ça va aussi nous permettre de mettre en place des bonnes informations et de pouvoir mieux communiquer autour de tout cela, autour de la collecte, monsieur, aussi avec la population. Justement, de cette population de l'espace sud, qu'est-ce que, pour la fois, ça va changer pour elle ? C'est-à-dire qu'il y aura davantage de bonnes à propos de l'Ontéa et ils seront, disons que cette population, elle sera mieux informée puisque nous allons mettre en place toutes ces actions de communication dans le but d'améliorer la collecte. Ça fait écho à des demandes des citoyens de l'espace sud, des petits bols ? Oui, forcément. Forcément, puisque nous avons l'ambition d'avoir un label pour le sud. Ce label passe aussi dans l'environnement. le doyage, la collecte, que la population du sud puisse vivre dans un cadre propre et bien-vive. Et c'est ça, notre objectif. C'est mettre en place cette communication et pouvoir informer les uns et les autres que le citoyen, que la Métanie du Sud s'approprie le développement de son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada